Hola, buenas tardes, que tal ? Hoy estamos aquí con Anaïs, blogger, influencer de la ville de Bordeaux. Hola, que tal Anaïs, como estas ? Hola. Hola. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. T'es à Bordeaux ou t'as quitté la ville pour le confinement ? Non, moi je suis une fidèle, je suis restée sur place. D'accord. Je suis restée au front. Non, je suis chez moi là, je suis à Bordeaux. Ok, d'accord. C'est pas très dur ? C'est dur parce qu'il commence à faire beau et j'ai qu'une envie, c'est de partir sur le bassin à la mer. Mais non, sinon ça va parce qu'on a une petite terrasse, on a de quoi aller un peu dehors, donc ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je pense à tous ceux qui sont dans des appartements tout petits, sans terrasse, sans rien, et je me dis que ça va. Ouais, clairement, t'as un terrasse déjà. J'ai pas de terrasse. Et après, les journées comme aujourd'hui, qui font du soleil, qui font du vent, waouh ! Ah mais c'est horrible ! T'as qu'une envie, c'est de mettre la tête dehors comme ça, pour bronzer un peu. Bon, de toute façon, comme je suis toute la journée à faire mon ordi avec des personnes comme toi, mais voilà, vous me donnez la fraîcheur. C'est bien. Bon, alors, on va parler un petit peu de toi, Anaïs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu t'occupes d'un blog, c'est ça ? Ouais, en fait, je suis ce qu'on dit influenceuse. D'accord. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que j'ai pas l'impression que l'influence, ce soit un métier. D'accord. Mais disons que je suis blogueuse. Je suis blogueuse et ce blog m'a amené la possibilité d'être chargée de communication à mon compte pour des marques et rédactrices. Je fais un peu de choses, je fais un peu beaucoup de choses. Je fais de la photo, je fais de la rédaction, je fais de la communication pour des marques à mon compte ou même parfois pour des agences de communication. Ok. Et on peut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ton projet pour les personnes qui ne connaît pas encore. Bon, pour le moment, il y a des personnes qui écoutent un blogueuse, un blogueur, une influence et tout ça. Mais les personnes, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font pour les marques ? Pour les marques, je m'occupe de leurs réseaux sociaux en général. Je m'occupe soit de leurs réseaux sociaux, soit de promouvoir la marque sur mon blog, soit de promouvoir une nouvelle gamme si c'est de la beauté, d'en parler. Soit je travaille pour elles, pour toute la partie communication, c'est-à-dire vraiment communiquer autour de leurs marques via mon blog. Soit je m'occupe de gérer leurs réseaux sociaux, de gérer leurs stories, leurs choses comme ça parce que c'est ce que je fais personnellement avec mon blog. D'accord. Et vous mettez en place les produits qui vous envoient, les produits que vous allez chercher ? Voilà. Après, c'est ça, via mon blog en fait, soit je présente des produits qu'on m'envoie, soit je présente des produits pour lesquels j'ai été rémunérée pour en parler, soit je fais de l'affiliation, ça passe par plein de choses. D'accord. Et le but, voilà, c'est de travailler main dans la main dans la marque ou alors je crée du contenu, c'est-à-dire que je vais réaliser un article de blog ou des photos ou de la mise en scène pour cette marque. D'accord. Et maintenant, la situation qu'on a de confinement, qu'on parle des boutiques et tout ça, on se trouve à Blorent influence à côté de ces situations où il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées ? Les marques qui continuent à travailler, continuent à communiquer avec vous ? Oui, on a... Alors il y a des marques qui continuent à communiquer parce qu'elles ont mis en place des choses, comme la livraison pour certains restaurants ou certaines même boutiques de fringues, des choses comme ça. Soit c'est des marques qui ont vraiment un site internet et du coup ça ne change pas beaucoup puisqu'elles peuvent continuer à livrer et même si les délais sont un peu plus longs, elles peuvent continuer à promouvoir leurs marques. Et sinon, il y a aussi une grosse face du métier qui a changé, c'est-à-dire qu'on sait... Nous, les blogueurs, on est géré par certaines agences, des grosses agences parfois parisiennes, qui nous ont permis de nous rendre disponibles gratuitement pour des associations, pour des élans de solidarité à communiquer. Et donc ça, c'est une grosse partie de notre travail, je pense, c'est d'être disponible pour les gens, pour les assos, pour même relayer des messages du gouvernement, tout ça et essayer de promouvoir le stay at home, rester chez vous et prenez soin de vous et donc c'est pour ça. Là, ces derniers temps, disons que je suis plus disponible pour les éléments de solidarité et les marques qui peinent à se relever que pour vraiment promouvoir des choses, autre chose, tu vois. Ouais, parce qu'on voit qu'elle va dans son ligne un peu le déconfinement bientôt, mais comme tu le vois, tu te vois bientôt aller dans les boutiques, faire du shopping avec des amis, acheter des fringues. C'est compliqué ! C'est compliqué parce que d'un côté, tu vois, j'ai fait du shopping sur internet, parce que ça me fait du bien et parce que comme ça, je peux m'imaginer l'après. Et c'est thérapeutique ! C'est mon pansement, ça me fait du bien. D'accord ! Et d'un autre côté, d'un point de vue du blog, d'un point de vue personnel, j'ai envie de refaire du shopping. Après, je me questionne toujours sur cette question de est-ce que écologiquement, c'est sain ? Est-ce que c'est possible surtout ? Est-ce que ça va être possible ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit possible comme avant, en tout cas. Quand j'imagine la rue Sainte-Catherine blindée, bondée, là, maintenant, ça ne va plus être possible. Il faudra faire attention. Donc, je ne pense pas que ça revienne comme avant. Et en même temps, je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal de se questionner maintenant sur l'impact écologique de nos achats. Donc, je suis un peu mitigée entre l'envie de dépenser mon argent parce que j'en ai marre. Et je veux dépenser mon argent quelque part. Et l'autre, je me questionne sur est-ce que moi, en tant que blogueuse, j'ai envie de promouvoir cette façon de consommer qui nous a peut-être mis dans cette situation ? Parce que finalement, c'est l'écologie. De toute façon, dans les secteurs qu'on parle, il y a toujours la différence entre les grandes surfaces et les petites boutiques du quartier. Alors, je pense que ce n'est pas non plus la même façon de travailler. Si on dit en soutenant le commerce local, j'imagine que dans ton carnet d'adresse, il faut avoir pas mal de boutiques petites, des personnes qui sont des créateurs. Comment tu vois cette situation actuellement ? Moi, je me suis rendue disponible pour des amis qui ont des boutiques effectivement et qui, je sais, ont du mal à vivre le confinement et galère. Enfin, tu vois, elles ont du mal, c'est un vrai impact économique pour elles. Donc, moi, je me suis rendue disponible et bien évidemment que je le suis à 200% pour elles. Après, moi aussi, je consomme des grosses marques. Je consomme, sans leur faire de la publicité, je consomme des grosses marques parfois espagnoles d'ailleurs. D'accord. On est tous. Ok. Et là, tu vois, là, je me questionne plus en me disant est-ce que j'ai envie de promouvoir ça ? Et en même temps, tu vois, c'est un… Oui, je me rends disponible pour les créateurs. Oui, bien évidemment que je vais essayer de me rendre à 200% disponible pour eux, pour ceux qui ont besoin et pour mes petits commerces bordelais qui triment et qui rament et qui sont dans le mal. Et en même temps, peut-être un peu baisser les grosses boutiques qui finissent en rat, qu'on connaît tous. Ok. Bon, on ne va pas faire la pub, hein. Aussi, je ne sais pas, hein. On s'en fout, hein. On est libres, nous. Ok. Bon, on parle un peu de flagues, on parle des boutiques, on parle un peu de toi aussi. Tu es bordelaise à la base ? Non. Tu es le Bordeaux ? Non, je ne viens pas de Bordeaux, je viens de Poitiers. Enfin, je viens de New York exactement. D'accord. Je ne sais pas si tu connais. Oui, un peu, là-bas, sous le Nord. Le Nord, pas haut. Avant d'arriver à Paris. Voilà, je viens de là. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je suis bordelaise depuis 4 ans. D'accord, ok. Je suis bordelaise depuis 4 ans. Et je me sens très très bien à Bordeaux. Avant, j'étais à Nantes. Ok. Je ne sais pas si tu connais aussi. Nantes. J'avais fait Poitiers. Et là, je suis à Bordeaux depuis 4 ans. Et je me sens, je pense, plus bordelaise qu'un bordelais. Donc... C'est clair. Quand on est ici depuis longtemps, on se met les t-shirts. C'est cool. Ok. Alors, le continent petit peu. Alors, c'est quoi l'endroit préféré pour toi à Bordeaux ? L'endroit que tu vois et tu dis, quand je suis ici, je me relaxe. J'adore les quais de Bordeaux. Les quais. J'adore m'y balader. J'adore, le soir, les quais. Je trouve ça magique. Avec la Garonne, les lumières. L'été, c'est incroyable. Et là, je vis depuis un an au Chartron. D'accord. Et bon, je vais être le cliché de la Bordelaise Bobo. Mais bon, j'adore les Chartrons. Non. Non. Ça va. Voilà. J'adore les Chartrons et j'adore la rue Notre-Dame que tu dois connaître. Qui, là, normalement, en mai, va fleurir et va sentir hyper bon le jasmin, la cuisine. Donc, quand tu rentres dans cette rue, tu as une espèce de bouffée d'air de fleurs. Et ça, j'adore cette rue. Et, ouais, les quais. Et, je pense, la rue Notre-Dame qui est une des plus belles rues de Bordeaux, je pense. Ouais, c'est clair. C'est bien. Les petits commerces, l'église, les boulangers. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est un vrai quartier. OK. Et les chances, le bleu scandalo, ce que tu as fait ici à Bordeaux ? Alors, il y en a certaines que j'ai censurées. Il y a certains que tu ne vas pas dire, c'est ça ? Non. Mais c'est, il faut dire la bleu bêtise. Alors, la bêtise que j'ai faite il n'y a pas longtemps et qui m'a fait beaucoup rire, c'est que mes amis de Toulouse m'avaient ramené un poney, un cheval à bascule. Ah oui, d'accord. Un petit poney, voilà. Parce que pour mon anniversaire, j'avais dit à mon ami que je voulais un poney, un vrai poney, pour plaisanter, pour la plaisanterie. Et lui, cet imbécile, il m'a acheté un poney à bascule et il l'a ramené de Toulouse à Bordeaux. Ok. Et sauf qu'on était en soirée, donc je n'ai pas pu rentrer chez moi pour déposer ce poney. Donc j'ai dû me balader toute la soirée avec ce poney dans les rues de Bordeaux, avec un poney en laisse. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai dû l'emmener en boîte de nuit, j'ai dû l'emmener au restaurant, j'ai dû l'emmener, donc j'ai passé ma soirée avec un poney. Et les leaders étaient morts de rire parce que je rentrais avec mon poney. Clairement, ouais, clairement. Est arrivé ton poney chez toi ou finalement tu l'as oublié ? Oui. Ok, d'accord. Il est chez toi alors le poney. Bah oui. On l'écoute. Regarde. Ah ouais. Ok. Ah, elle est pas pétée. Ok, d'accord. Bah là, il est immense. Il est immense. Bon, je l'ai pété de partout, il est plus apte à se balader dans Bordeaux mais il est là. Ok, d'accord. Mais c'est cool. Mais c'est bien. Que bon souvenir quand même, non ? T'as un bon souvenir. Oui, voilà. Je me dis que c'est un souvenir. Toi et tout le monde qui t'a accroché dans la soirée. Je pense qu'il se rappelle de la fille qui est rentrée avec un poney en boîte de nuit. Ok, d'accord. Mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, ça c'est des trucs sympas. Ok. Et après, la chose le plus scandaleux, on a une anecdote. C'est quoi la chose que tu vas pas oublier qui t'est arrivé chez la ville ? Il y en a deux. Ok. Bon déjà, il y en a une qui est pas fun mais dont je me souviendrai toujours. C'est des manifestations à Bordeaux. Ok. Parce qu'on a eu des manifestations, je sais pas si tu te rappelles. Des gilets jaunes ? Des gilets jaunes qui étaient importantes et ça m'a marquée parce que j'avais jamais vu Bordeaux comme ça. Et après, la chose drôle qui je pense, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que j'ai été cour de l'intendance. Donc, un des plus beaux cours de Bordeaux et une des plus belles rues, très luxueuse. Voilà. J'étais très bien habillée parce que j'allais à un événement. Ouais. Et en fait, j'ai glissé dans une merde de chien et j'ai glissé de tout mon long et je suis tombée dedans. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que mon ami qui m'accompagnait était mort de rire forcément. Ouais. Et voilà. Et donc, je pense que ça m'a ramenée à ma condition. Ok. Mais à l'Espagne, on dit que quand tu marches sur un escroc, t'as la chance. Ah bah c'est bon alors. Mais toi, t'as pris la chance pour toute l'année. Pour ça, merci. 2020 n'a pas commencé hyper bien, mais écoute. Et ça, t'as amené à quoi ? Il faut rentrer, t'échanger, aller à la soirée ? Ou tu as allé à la soirée ? Alors, c'était la fin de la soirée. Non, c'était la fin de la soirée. Ah, c'était la fin de la soirée. D'accord. Donc, c'était cool. Je suis rentrée chez moi. Mais surtout, j'ai eu un bleu énorme. Ah ouais. Et voilà. Donc, ma copine me prend plus du tout au sérieux. Ça y est, c'est fini. J'ai perdu toute estime. Ok, d'accord. Bon. Est-ce que t'as une idée de... Si ça, il va devenir bientôt normal le déconfinement ? Je pense pas, moi. Je suis un peu... Je suis un peu sceptique sur l'après. Je pense que le 11 mai, je pense qu'on va avoir une première vague de déconfinement. Ok. Et que finalement, le gouvernement va nous rappeler chez nous dans un mois ou... Enfin, je pense que ça va pas être... Ça va pas être comme ça. Ça va pas être... Tu penses qu'on va sortir, on va rentrer ? C'est ça ? Ouais. Je pense qu'on va sortir, rentrer, sortir. Ok. Je pense qu'il va y avoir des vagues. Et je pense surtout que ça va pas être partout en France pareil. C'est-à-dire que nous, on est plutôt tranquille. Mais je pense que certaines régions vont pas se déconfiner tout de suite. Ouais, le Nord, c'est tellement touché. Ouais, ouais. Tout le Nord, c'est... Ouais, je pense que... Je pense qu'eux, ils vont rester encore un peu confinés. Je pense que... Et je pense surtout que notre monde va changer. Ouais. C'est-à-dire que même d'un point de vue des voyages, d'un point de vue de tout ça, je pense qu'on va plus circuler pareil. On va peut-être plus voyager pareil. Moi, je vois que tous mes amis qui voulaient partir à l'étranger, ben, maintenant, se disent, ben, finalement, voyager en France. Ouais. Peut-être qu'il y aura plus de tourisme à l'intérieur des pays. Je sais pas trop, mais... Ouais, nous, on va aller aujourd'hui de ça. On a tous les espagnols, tous les latins qui sont ici, qui, d'habitude, pour l'été, ils rentrent chez ses parents, si on voit la famille, tout ça, cette année, on est ici. On va faire les vacances ici, dans les pays. Ben oui, c'est ça. Mais c'est bien, c'est chouette aussi. C'est une autre façon de vivre les vacances. Mais c'est pas plus mal. Ouais, je pense que c'est pas... C'est un mal pour un... Alors, c'est un gros mal pour un petit bien. Pour un bien. Mais je pense que ça peut faire du bien. Et ça peut relancer aussi les restaurants, tout ça, qui d'habitude ont des touristes, et là, on en aura moins, mais pourront avoir peut-être des touristes français plus, ou des choses comme ça. Parce que nous, effectivement, on a beaucoup d'Espagnols, en tout cas à Bordeaux, qui viennent pour les vacances où ils vivent. Et peut-être que finalement, il y aura un petit peu moins d'Espagnols, mais il y aura peut-être des Parisiens, des... Ouais, c'est clair. Ou même les personnes qui ne partent pas. Ouais, ouais. Oui, ou les personnes qui ne partent pas. Ouais, ouais. Ok. Et alors, c'est quoi la chose que tu veux faire, la première chose que tu veux faire, une fois que le confinement est fini ? Je pense que... Alors, ça va être nul comme réponse, mais je pense que je vais boire un verre. T'as pas pris un verre dans le confinement ? Si, mais c'est pas pareil quoi. Tu bois tout seul. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, là, je pense que je vais... J'ai hâte de boire un... Un... Je suis le cliché, encore une fois, mais vraiment, j'ai hâte de boire un verre de vin avec mes potes, avec mes copines, avec une planche de fromage charcuterie, là. Ouais, au soleil. Ouais. Au soleil. Les petits plaisirs, tu vois. Les petits plaisirs qui manquent. Les petites choses. Le stas que se balader sur les quais et prendre le soleil un peu. Et... Ouais, c'est clair. Juste ça. Ouais, c'est clair. Aller manger des huîtres au bassin. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, ok, Laïs. Mais c'était... C'était un plaisir d'être ici cet après-m' avec toi. C'est cool. Est-ce que t'as un message à donner à la communauté, à les personnes qui nous écoutent, qui nous voient ? T'as un conseil ? Ouais, ouais, un message, quoi. Que tu veux. Ben... Je dirais qu'il faut vraiment... On voit un peu de tout sur les réseaux sociaux. Moi qui suis beaucoup. On voit beaucoup de... Il faut faire ça. Il faut... Profitez-en pour faire du sport. Profitez-en pour travailler. Profitez-en. Et je pense que si j'ai bien un conseil, c'est de profiter du moment. C'est-à-dire que si t'as envie de ne pas être bien, ne sois pas bien. Si t'as envie de rien faire, ne fais rien. Si t'as envie de manger, mange beaucoup. Si t'as envie de rester sous ta couette à regarder Netflix, reste sous ta couette et regarde Netflix. C'est une situation qui est tellement extraordinaire qu'il faut la vivre comme on l'entend, je crois. Et restez chez vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est un moment historique quand même, hein. Déjà, c'est un moment historique. Ouais, ouais. Ok. Je te dis une autre fois merci. Chez nous, il y a toujours les portes ouvertes. Il y a des trucs à balancer. Des frappes, des boutiques et tout ça. Mais tu vois, tu peux nous les boyer. Et merci pour ce moment. C'est le moment de sortir d'un confinement, être un confiné. Et j'espère qu'à bientôt. On va prendre un verre une fois qu'on est dehors. Ben oui, un verre de vin. Un verre de vin. C'est clair. C'est clair. Voilà, on fait ça. Ok. Bon, mais je te dis à bientôt alors. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada